Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de notre série sur les psaumes dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser au psaume 31 et avant de commencer, je vous invite à la prière. Père éternel, je te remercie. Je veux vraiment te rendre grâce pour ta parole. Je veux te remercier de nous donner aussi ce temps, de pouvoir prendre ce temps pour étudier ta parole, aller plus en profondeur avec toi pour que, Père, tu puisses nous transformer par elle. Je veux vraiment te remettre ce moment que peut-être nous vivons entre frères et sœurs ou en famille ou encore seuls, mais toujours avec toi, Seigneur. Je veux qu'on puisse te laisser conduire par ton Saint-Esprit et que tu puisses venir vraiment sonder en nous et nous guider vraiment, nous révéler ce que tu as à nous dire personnellement. Seigneur, encore merci pour qui tu es et pour tout ce que tu nous donnes de vivre avec toi. Je t'ai pris dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Très bien. Alors, pour commencer, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à prendre le temps de vous plonger dans le texte, de le lire. Pour ça, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Et si c'est déjà fait, eh bien, je vous invite à poursuivre. Et donc, pour commencer, ce psaume est traditionnellement attribué à David. Et il nous parle principalement de confiance. On voit que le psaliniste décrit dans ce psaume Dieu comme un refuge, comme un rocher, une forteresse, quelque chose auquel il s'accroche et qui le protège. Quand on poursuit la lecture du psaume, on voit que, ici, David est un homme en détresse. Dans les versets 9 à 18, on peut lire, par exemple, au verset 11, On peut poursuivre au verset 12, Et en fait, dans ces versets, il va exposer ses problèmes à Dieu. Donc, on voit qu'il a des problèmes concrets. Et pourtant, moi, je voudrais qu'on revienne un peu en arrière et qu'on s'intéresse à ce que le psalmiste nous dit au verset 6. On peut lire ceci. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras éternel Dieu de vérité. Le psalmiste nous dit, je remets mon esprit entre tes mains. Il dit au Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Et comme je l'ai dit auparavant, David a des problèmes concrets à ce moment-là. Et il va les exposer par la suite au Seigneur. Mais il prend le temps. Il prend le temps, avant tout cela, d'abandonner son âme et son esprit à Dieu. On voit que Jésus, en Luc 23, verset 46, a fait de même. Et il reprend les paroles du psalmiste juste avant de mourir. Là, il a été condamné. Donc, il est mis sur la croix. On est à ce moment où le voile vient de se déchirer. Et on peut lire ceci. Alors que Jésus vit le moment le plus douloureux de sa vie, il choisit d'exprimer à travers les paroles du psalmiste, sa confiance absolue en l'éternel. Il choisit de remettre son esprit entre ses mains, de s'abandonner à Dieu. Et on a un autre exemple en acte 7, verset 59, donc avec Étienne. Étienne qui est un témoin de Jésus-Christ et qui est décrit comme un homme qui était profondément engagé, qui aimait vraiment Dieu et qui était vraiment rempli du Saint-Esprit. et qui n'avait pas peur, en fait, de proclamer que Christ était le Fils de Dieu. Et il a été le premier martyr de la jeune église de Jérusalem. Et il n'avait pas peur des conséquences de son engagement. Et comme Jésus, il a subi des attaques par les Juifs qui ont même fini, du coup, par le lapidé à mort. Et on se trouve, au niveau de cet épisode-là, au verset 59, on peut lire « Pendant qu'il jetait des pierres sur lui, Étienne priait ainsi « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Donc ces paroles renvoient évidemment aux paroles de Jésus à la croix et elles nous interpellent, en fait, sur, je pense, la manière dont nous vivons nos détresses. Et c'est principalement sur cela que j'aimerais qu'on puisse réfléchir aujourd'hui. Comment vivons-nous nos détresses ? Est-ce que, dans notre vie, de manière générale, en quoi est-ce qu'on a choisi de mettre notre confiance ? Est-ce que nous la mettons dans notre famille ? Est-ce que nous la mettons dans notre travail, dans nos amis, dans nos finances ? Comme on parle en ce moment du séminaire sur Dieu et l'argent, sur l'argent. Est-ce que notre confiance dans notre vie est fondée sur nos finances ? Ou même sur l'Église, ou sur notre Église ? En quoi mettons-nous notre confiance dans nos vies de tous les jours ? Et du coup, comment est-ce que cela conditionne notre relation avec Dieu ? Quelles conséquences cette décision a sur notre relation avec Dieu ? Dans la détresse, en particulier, parce que les passages que nous avons lus nous montraient des hommes en détresse, comment réagissons-nous ? Quel est notre réflexe ? Quand nous sommes dans la détresse, Est-ce que, immédiatement, est-ce qu'on se plaint ? Ça, c'est un réflexe premier. Est-ce qu'immédiatement, on dresse la liste de nos plaintes à Dieu ? Ou est-ce que nous prenons le temps de confier notre âme à Dieu ? Est-ce que nous considérons même notre âme dans ces moments-là ? Est-ce que nous avons conscience de la nécessité d'abandonner notre âme à Dieu dans nos détresses ? C'est vraiment sur ces questions-là que je voulais m'arrêter aujourd'hui. Je voulais qu'on prenne le temps de se demander si on a pris conscience que Christ a vraiment porté ce fardeau, ce fardeau qui peut poser sur notre âme quand nous sommes dans les détresses. Est-ce qu'on a pris le temps de prendre conscience qu'il a porté ce fardeau et qu'aujourd'hui, son joue est léger pour nous et que nous pouvons lui confier nos détresses, vivre nos détresses avec lui, l'inviter à prendre cette charge à notre place. Je vais vous laisser avec un dernier verset. On lit en 1 Pierre 4 au verset 19 Ainsi donc, que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur qui est fidèle et qu'il continue à faire le bien. Donc, frères et sœurs, remettons-nous à notre Seigneur en tout temps et en particulier dans nos détresses. Soyez bénis.